L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Le réveil de la Pentecôte, le 1er novembre Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Acte 5, verset 12 Le Christ a donné à son Église de quoi se transformer, à la façon d'un corps illuminé de lumière et possédant la gloire d'Emmanuel. Son but est d'entourer chaque chrétien d'une atmosphère pleine de paix et de lumière spirituelle. Celui qui met de côté son ointre ouvre son cœur à l'œuvre du Saint-Esprit et vit totalement pour Dieu. Accomplit un service infiniment utile. Quelles furent les conséquences de l'effusion de l'esprit le jour de la Pentecôte ? La joie de les nouvelles du Sauveur et Société fut annoncée jusqu'aux confins des terres habitées. Le cœur des disciples débordait d'une bienveillance si intense qu'elle les poussa à aller témoigner jusqu'aux extrémités de la terre. Je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Galaxie, verset 14 Et tandis qu'il proclamait la vérité qui était en Jésus, les cœurs cédaient à la puissance de ce message. L'Église voyait venir à elle de toutes les directions des multitudes de convertis. Les récidivistes se reconvertissaient. Les pécheurs s'unissaient aux chrétiens dans leur quête de la perle de grand prix. Des hommes qui avaient été des opposants acharnés de l'Évangile en deviennent les champions. La prophétie selon laquelle les faibles deviendraient comme David et la maison de David comme l'ange de l'Éternel. Zacharie 12, verset 8 Chaque chrétien voyait en son frère l'image de l'amour, de la bienveillance divine. Un seul intérêt, un seul sujet d'émulation motivait les disciples. Les croyants avaient pour seule ambition celle de ressembler au Christ et d'œuvrer pour agrandir son royaume. Remarquez que c'est seulement quand les disciples eurent réalisé une unité parfaite quand ils eurent cessé d'aspirer à la place la plus élevée que l'Esprit se répandit sur eux. Ils étaient d'un commun accord. Ils avaient mis de côté leur différence. Et selon le témoignage que l'on donne d'eux, après l'effusion de l'Esprit, leur attitude ne changea en rien après. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org ämmer que vous devez croire. Merci. Vous avez participé en Matthieu. Merci. Merci. C'est parti !